Ce sont les êtres les plus vulnérables de notre société et on veut à tout prix les protéger, particulièrement si on est leurs parents. Je vous amène dans le secteur de Beauharnois. C'est notre collègue Yves Poirier cette semaine qui a sorti cette histoire. Hermel Girard, 21 ans, est accusé de voix de fait, menaces et harcèlement relativement à des gestes posés sur des enfants dans cette garderie de cette ville de la Montérégie. Il est en attente des procédures judiciaires et des enfants qui étaient là. Deux étaient les garçons de notre invité qu'on va appeler Julie. Bonjour Julie. Bonjour. D'abord, cette garderie-là, ça fait quoi? À peu près un an que vos enfants, vos garçons la fréquentaient? Effectivement, ça fait environ un an que mes enfants y étaient. Des garçons de quel âge? Trois ans et deux ans. Trois ans et deux ans. Depuis un an, est-ce que ça se passait bien? En général, oui, ça se passait très bien. Pas d'incident, pas de blessure inexpliquée ou des choses comme ça? Des petits incidents comme des enfants. Mais si c'est des enfants, c'est dur à dire. Est-ce qu'ils ont tombé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées? C'est des enfants. Et chaque fois, vous posiez des questions et vous aviez des réponses qui semblaient logiques. Effectivement, on avait toujours une bonne réponse de la part de la responsable du service de garde. Bon, ils sont tombés, ils se sont accrochés quelque part, des choses comme ça. Exactement. Donc, arrivent les événements récents où là, vos enfants sont laissés avec le fils de la propriétaire de la garderie qui doit s'absenter, Hermel Girard, dont je viens de parler il y a quelques instants. Est-ce que vous vous rappelez de cette journée où c'est arrivé, quand vous êtes allé récupérer vos enfants? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Non, je ne me rappelle pas du tout. Ça semblait une journée comme une autre. Je n'aurais pas pu dire que cette journée-là, il y avait eu des événements qui s'avaient passé. Comment vous avez été mis au courant? Parce que là, on parle, il aurait crié après les enfants. Il y a même des gestes physiques qui auraient été posés à l'endroit des enfants. Des gestes absolument inacceptables. Comment vous avez eu le vent de ça? En fait, un matin, je me rendais au travail. Les crimes majeurs de la police nous ont contactés pour nous dire qu'il y avait des enregistrements à nous faire écouter et qu'on devait se présenter au poste de police. Comme parents, comment on réagit quand on entend ça? On ne savait pas trop. On ne savait pas trop ce qu'on allait entendre. On minimisait au début, je vous dirais. La chose était... On ne pensait pas que c'était si grave et si intense comme événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enregistrement qui a été réalisé à l'intérieur de cette garderie? Qu'est-ce que vous y entendiez? Je peux vous dire ce que j'ai entendu, de ce que je me souviens d'avoir entendu, parce que je l'ai entendu seulement une fois. Je n'ai pas voulu la réécouter, mais je sais qu'il criait après mon bébé. Il lui disait à mon enfant de 2 ans d'effarmer sa gueule, d'arrêter de pleurer. On entend au moment où il va pour poser un geste envers mon enfant le plus vieux. Puis dans le fond, mon enfant, il dit au. Puis par la suite, il se met comme un gros pleur à pleurer beaucoup. Puis c'est ça en général. C'est un choc d'entendre ça. Vous le dites, vous n'avez pas voulu l'entendre une deuxième fois. Non, effectivement, ça a brisé mon coeur de maman. Ça a brisé beaucoup de choses en dedans de moi. J'ai eu beaucoup de pénales pour mes enfants. Oui, et pourtant, vous ne pouviez pas savoir que tout ça allait se passer. Mais comme parent, on prend comme une part de responsabilité quand ça arrive. Effectivement. Depuis la journée où j'ai entendu les enregistrements jusqu'à aujourd'hui, et je crois jusqu'à la fin du procès, je ne serai jamais capable d'enlever la culpabilité que j'ai. Même si tout le monde me dit, c'est pas de ta faute, c'est pas de toi, c'est pas... J'ai l'impression de ne pas avoir protégé mes enfants comme je devais en tant que mère. C'est lui qui est coupable, puis c'est moi qui ressens la culpabilité. On le voit lorsque, confronté par Yves Poirier, il n'a pas voulu parler, disant vouloir réserver ses propos pour le juge. Vos garçons, ils vont comment? Est-ce que vous sentez un changement dans leur comportement depuis ces événements-là? Beaucoup. Beaucoup. C'est très, très dur. Là, on a beaucoup de soutien de Célesté, de part et d'autre, de partout. Mais c'est très dur pour mes enfants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas aussi nos émotions à nous. Ils ont des comportements. Ils ont peur de se faire frapper. Ils ont peur des nouvelles personnes. Ils ont peur de se faire chicaner. C'est très, très dur. Il y a comme un travail de les un peu réapprivoiser ou les habituer à voir des personnes qu'ils connaissent pas nécessairement. C'est tout ça qu'il y a à faire? Effectivement. Pensez-vous qu'ils vont s'en remettre? C'est des enfants, je crois. Je crois que ça reste marqué. C'est sûr que ça reste marqué. C'est des personnes en qui ils avaient confiance. C'est des personnes qu'ils aimaient. Mais je pense qu'à long terme, on est là, on les supporte, on fait tout ce qu'on peut de nos côtés. Évidemment, vous avez retiré vos enfants de là. Oui, 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 tout de suite. D'ailleurs, je pense que la garderie n'est plus exploitée. Non, en fait, je crois que le ministère de la Famille est rentré. Je ne sais pas s'ils ont enlevé son permis, mais je sais qu'ils ont fait fermer les lieux de garde. Est-ce que vous en voulez à la propriétaire? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancune pour l'instant. J'espère que ça va se dissiper avec le temps. Mais je crois que mes enfants, c'est la chose la plus importante que j'ai au monde. Puis je ne peux pas croire qu'elle a laissé son enfant faire du mal à mes enfants. Pensez-vous que c'est un geste isolé? Je ne pourrais pas vous dire. De mon avis personnel, je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas prouver? On ne peut pas. Mais de mon avis personnel, je ne crois pas. Les blessures qui arboraient parfois vos enfants qui étaient attribués à des accidents, vous ne savez pas si ça peut être lié à d'autres gestes qui ont été posés dans le passé? Non, effectivement. Puis je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas prouver les allégations. Mais effectivement, je suppose que ce n'est pas un geste isolé. Mes enfants n'en ont pas parlé. Pour eux, ça avait de l'air normal. C'est ça. Ça a de l'air normal. Pour l'instant, vous travaillez avec les travailleurs sociaux pour dénormaliser l'effet que mes enfants se faisaient frapper. C'est grave. Et ça va être quelque chose de les confier à l'avenir dans une autre garderie? Vous allez être sur vos gardes? Effectivement. C'est très dur. Pour l'instant, on les a trouvés dans un CPE. Ils sont très bien. Mais eux sont sur les gardes à tous les matins avec les éducatrices. En souhaitant pour vous que tout se passe bien, la transition se passe bien et en attente, évidemment, des procédures judiciaires contre Hermel Girard, 21 ans. Julie, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.